Salut et bienvenue sur l'émission Nash People Show. Elle vient tout récemment de sortir un maxi single de deux titres qui cherche, trouve et stoppe. Artiste en vogue, carrière fulgurante, elle rafle tous les prix et le virus de ses titres s'empare de tous. Manny la Belle, Manny Bella, je suis pas la paladelle. Manny Bella a finalement l'audace de Lady Gaga, la folie de Madonna et un style complètement inimitable. Si son style t'énerve, saute et cale en l'air. Voilà, Nash People vous offre un excluvisité sa première interview après la sortie de son maxi single. Stop, stay tuned, restez connectés, ça se passe maintenant sur Nash People. J'invite tout le monde à suivre l'actualité de toutes vos stars, des people, sur la chaîne actuelle, la chaîne des jeunes, la chaîne des stars. Allez vite ! Tu mangeais matin, midi soir, tu allais au school en merco. C'est le nom de quel critère ? Waka, waka. C'est le nom de quel oiseau ? Waka. Ah, c'est trop top ! Mais on réserve ça pour tout à l'heure. Bon. Et alors finalement, je me demande quel est le message, parce que nos soucis, c'est nos messages. C'est-ce que tu fais ? Nash, actuellement, toutes les femmes, toutes les personnes qui essayent de réussir un peu sont cataloguées chez nous, de prostituées en Europe. Tu as été citée entre autres, entre parenthèses, parmi des artistes qui font de la musique au bas de la ceinture. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Je le dis tout de suite, je ne suis pas une chanteuse qui fait de la musique au bas de la ceinture. Les gens ont toujours des préjugés. Les gens se sont mis dans la tête que les chanteuses de wikutsi, premièrement, c'est des illettrés. Et en deuxième moment, c'est des filles faciles. Troisième moment, c'est des... Non, non, l'époque a changé, les temps ont changé. Je prends le cas de Lady Ponce, il y a aussi Coco Argenté, voilà. Et bien d'autres encore, pour n'en souhaiter que celle-là. Quels sont tes rapports avec ces chanteuses-là ? De très bons rapports. On a eu vent sur le net, quand même, d'une Discord. Bien sûr, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Avec une artiste aussi très connue, Chantal Aissi. Mon téléphone commence à sonner. C'est des injures. C'est des menaces. C'est, voilà, pourquoi tu es allée au défilé de mon frère ? C'est pas ton frère, ne l'approche plus jamais. Sale pétasse. Toutes les injures que vous pouvez imaginer. Alors, mettez-vous à ma place, j'ai pris peur. Je ne savais pas quoi faire parce qu'il n'y avait même pas une discussion à avoir avec elle. Et vous nous connaissez ? Vous êtes amie. On ne se connaissait pas. On ne se connaît pas. On s'est vues deux fois, elle et moi. On ne vous connaît pas.